Musique Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blog chez l'Android Aujourd'hui je vais vous présenter une tablette Ça fait un moment que je n'en ai pas fait Donc j'ai eu l'opportunité de mettre la main sur la Shui H10 Pro Et du coup, vous avez droit à plus une présentation qu'un test Parce que sur les tablettes, difficile vraiment de tester Je vais vous montrer quelques benches bien entendu Mais enfin ça s'arrête là Après c'est mon avis, mes opinions sur l'utilisation de cette tablette Donc ça fait une semaine que je m'en sers Je vais en profiter pour faire un petit coucou à ma petite tablette de chocolat préférée Elle se reconnaîtra J'ai ma petite groupie là Elle est vraiment adorable cette demoiselle Et elle m'appelle Et toi c'est sympa Et c'est elle qui a acquis cette petite tablette Et je pense que tu vas bien t'amuser avec ça Donc l'avantage de cette tablette C'est qu'elle est dual boot Donc elle tourne sous Windows 10 Et sous Android 5.1 Dual boot Donc c'est une bonne chose Une partie on va dire plus travail avec le Windows 10 Et une partie plus loisir avec l'Android Bon Chacun son avis là dessus Mais bon moi je mettrais ça côté bureautique pour le Windows 10 Et côté loisir pour l'Android 5.1 Bon enfin bref Donc cette Huawei H610 Pro C'est Everbuying qui me l'a envoyé A l'intérieur de la boîte qu'est-ce qu'on retrouve ? Ben une petite pochette avec rien dedans Tout en chinois Donc aucun intérêt pour vous On retrouve un gros chargeur Ben ça vaut mieux parce que bon Il y a quand même une grosse batterie Ça charge relativement vite Ça va rien à dire L'autonomie on en parlera à la fin Bien entendu On retrouve un câble USB type C Voilà Bon ben c'est une première pour moi De voir une tablette avec une USB type C Bon c'est souvent fréquent Mais je n'en avais jamais eu en main Donc bon voilà Au moins ça c'est good Au niveau des caractéristiques techniques de cette Huawei H610 Attendez je ferme ça Hop Donc c'est un Alors déjà A l'arrière on retrouve un dos tout en alu Donc c'est plutôt joli C'est bien fini Et sur la face avant On retrouve donc un bel écran Avec beaucoup de reflets dedans Forcément plus c'est grand Ben plus il y a du reflet Et plus on voit ma gueule Donc la diagonale de l'écran C'est du 10.1 La résolution c'est de la Full HD 1920x1200 On a un CPU Intel Donc c'est le X5 Le Z8300 Cadence jusqu'à 1,84 GHz Donc ça va Elle a 4Go de RAM 64Go de mémoire interne Elle a une caméra frontale de 2 millions de pixels Une arrière de 2 millions de pixels Une batterie de 6500 mAh Ben que dire de plus ? Le GPU donc c'est un Intel HD Graphic Gen 8 Voilà ça classique forcément Ouais ben qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ben pas grand chose Voilà c'est une tablette Alors sur le... On va dire là que c'est le dessus Allez Bouton power on off Bouton volume plus moins Sur ce côté là Un haut-parleur Donc elle a l'avantage d'avoir deux haut-parleurs Donc c'est bel et bien stéréo Ça c'est une bonne chose Sur le dessous On voit bien quel emplacement pour ajouter un clavier Qui est vendu sur la boutique D'ailleurs Everbuying je crois à 33 euros Joli clavier Vous pouvez voir que le contour est tout en alu Donc c'est plutôt bien fini Pas de truc dégueulasse qui dépasse Voilà le deuxième haut-parleur Là on retrouve quoi ? Comme ça Je vais mettre plein de traces de doigts Donc un port micro SD Jusqu'à 128 sans aucun problème L'USB type C Micro USB Micro HDMI Micro La Jack 3.5 Voilà ben vous voyez Pierre j'aime bien On retrouve vraiment quelques similitudes Avec quelques smartphones C'est vraiment bien C'est joli Alors on commence vraiment à avoir de très 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 belles tablettes Voilà Je vais vous montrer ça au mieux Vous voyez Ben c'est bien fini C'est joli Voilà Ouh c'est joli Alors on va la démarrer Comme ça vous allez pouvoir voir comment ça se passe Les cliquettes Alors l'avantage qu'elle aura Tu veux ou tu veux pas Ah ça y est T'as décidé de casser les burmes Ah ça y est Donc là une petite chose qui me plaît particulièrement Bon hormis le dual boot C'est qu'elle tourne sous Android 5.1 Mais c'est Remix OS Et franchement cette ROM J'aimerais bien la voir un peu plus souvent Alors on va démarrer Vous choisissez Android ou Windows 10 Bon on va commencer par Windows Allez petit démarrage sous Windows 10 Voilà C'est parti mon kiki Donc voilà une tablette assez amusante Le dual boot Tout le monde y trouve son compte C'est encore un petit peu de tournée là Allez démarre kikette Voilà Ben oui forcément Windows c'est un petit peu plus lent à démarrer Mais bon ça C'est pas une nouveauté Hop Welcome Alors déjà vous vous demandez Alors est-ce qu'il y a le français inclus dedans ? Alors oui Sous Windows Et sous Android Ça y a pas de problème Voyez ce PC Réseau Corbeil Panneau de configuration D'ailleurs je vais vous montrer ça de suite Double clic Voyez tout est bel et bien en français Et ça arrive en natif C'est à dire que vous avez pas besoin de télécharger le pack Enfin du moins moi j'ai pas eu besoin de le faire Donc Plutôt une bonne chose Donc c'est un vrai Windows Ça y a pas de soucis avec les mises à jour Le clavier Hop Allez Non tu veux pas ? Non mais c'est pas ça que je veux Merci Alors Clavier Azerti Bien entendu Voilà Fermé Ça on s'en fout Ça Ouais J'ai peut-être ouvert ça un petit peu trop vite Alors ce PC On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans Le double clic Allez Voilà Je vais demander peut-être un petit peu trop vite Donc elle a 64Go de mémoire interne Et il reste 27,2 Enfin 41,1 Plus après tout ce que vous installez dedans Bah forcément Ça prend de la place Donc comme vous avez un slot SD Je vous conseille vivement de faire ça D'utiliser des Des exés portables Comme ça au moins vous installez rien en natif dedans Vous avez juste à lancer les exés Moi par exemple j'ai un petit Photoshop De derrière les fagots Version portable Et ça m'évite de l'installer dessus Point bas Bah vous voyez Ça se comporte exactement comme un PC Ni plus ni moins Une mise à jour est nécessaire Mettre à jour OneDrive Non je m'en tamponne le coquillard Voilà Bon Windows Je vais pas vous faire le tour de Windows Ça sert strictement à rien Donc là vous avez une touche pour basculer Directement sous Android Voilà Oui Are you sure you want Oui je vente Je vente Donc là on va passer sous Android Et je vais développer un petit peu plus Windows C'est bien joli mais bon Voilà Restarting Alors ce qu'il y a de rigolo C'est que des fois ça vous le met en français Des fois en anglais C'est un petit peu À là bas comme je te pousse Alors je vais parler le temps que ça démarre Je vais parler de l'autonomie C'est une batterie 6500 mAh intégrée Et franchement Il m'a fallu 5 heures Pour la vider entièrement Mais vraiment 5 heures intensif J'en ai mis plein la gueule Par contre Quand je m'en sers occasionnellement On va dire 3 jours tranquilles Faire un petit peu de mail Un petit peu de machin De temps en temps Vous posez Vous revenez Une petite vidéo sur Youtube Une petite connerie Voilà ça va L'autonomie est plutôt bonne Pour ma part Et il vous faudra 4-5 heures Pour la vider entièrement Si vraiment vous voulez voir Ce qu'elle a dans le bide Alors Remix OS Donc ça c'est plutôt une bonne chose Parce qu'elle est vraiment Ça tourne plutôt bien Ce Remix OS On va vraiment l'avoir un petit peu plus Sur d'autres appareils Et surtout sur les smartphones Ce serait une bonne chose Voilà Alors l'Android c'est du 5.1 Pas d'Android 6 Bon bah ça viendra peut-être par la suite Mais là j'ai des gros doutes Oui D'accord Oui j'ai des messages C'est bien Il y en a qui m'aiment C'est très très bien Alors Gestionnaire Bon le gestionnaire On va aller faire un petit tour là-dedans Voilà Bon de toute façon Moi j'ai rien J'ai rien dedans Là Galerie La galerie La galerie J'avais un petit truc à vous montrer Voilà On va commencer par la vidéo Alors Aïe Bon vous avez pu le voir Et l'entendre Bah le son il est démoniaque Franchement C'est superbe D'habitude les tablettes On a tendance à tendre l'oreille Pour entendre Mais là pas du tout Ça tourne bien Le son il est parfaitement clair Et il est assez fort pour l'entendre Même avec un bruit environnemental on va dire Même si vous avez des bruits ambiants autour Bah vous entendez largement Ça c'est good Alors oui des fois je suis un peu perdu Bah oui quand même Faut le dire Alors horloge Magnitophone Remix Ça plie Bon après il y a plein de petites options Avec Remix OS C'est une très bonne robe Franchement Moi j'en suis plutôt satisfait Je vous ai pas mis de musique Tout ça Vous avez pu entendre Le son Et la qualité vidéo Full HD Et tout C'est vraiment juste génial Regardez Et c'est super fluide Vraiment il n'y a rien à dire Ça tourne bien Alors Ce qui va vous intéresser C'est en termes de performance Donc je vous avais posté sur Facebook Un petit aperçu à 59 000 et des bananes Bon bah là on la refait Et 57 422 Bien pour une tablette Ouais D'ailleurs je parlerai à la fin J'ai rencontré un YouTuber Avec plus de 60 000 abonnés Qui habite pas loin de chez moi On a fait connaissance C'était super sympa de se rencontrer On a prévu un petit quelque chose On va voir ce qu'on va vous faire Une petite surprise On va s'allier On va voir un petit peu Un mec vraiment comme ça Passionné aussi Donc c'est une très bonne chose Il a une chaîne Sur Clash Royale Je crois que vous êtes beaucoup A aimer ce type de jeu Donc on en parlera Dans une future vidéo Ça il n'y a pas de problème Alors les infos C'est une Chui Chui H10 Pro Version Android 5.1.1 Le CPU Bon bah vous voyez C'est marqué La résolution La caméra frontale 2 millions de pixels 4Go de RAM 16Go 30 Ah il y a D'accord Il y a 16Go Qui sont dédiés pour Android Ok Je n'ai même pas fait attention Vous voyez 1920 par 1200 240 dpi 40% Au niveau de la batterie On s'en fout La wifi Voilà Bon bah voilà Que dire de plus Pas grand chose Allez Ça c'est good Geekbench Geekbench Je vous ai fait Vous avez dû l'apercevoir Ici Donc en single core 891 multicore 2001 Comme disait Monsieur Bachelet Ça c'est good Oh oh Ah oui mais non Mais j'appuie sur Le mauvais truc Ensuite PCMark PCMark Ça nous fait Un joli score Quand même Vous allez le voir Voilà Hop My device 4934 Bon bah le graphique En gros Il s'en tape Et voilà Les résultats Au moins là Vous devez bien voir Ah il n'y a pas photo Allez dégage Vélamo Alors Vélamo Multicore 1491 Bon après il compare Avec des téléphones Donc bon Evidemment c'est Android Donc on va l'imiter On s'en fout Metal 1264 Ça vous permet De voir à peu près Les scores Voilà Ça c'est good Et le navigateur 3411 Voilà Bah c'est quand même Tout à fait Honorable Tout ça A une suite Yes Je want to kit Nenamark Nenamark 59,9 FPS Donc bah le GPU Fait bien son job Ça il n'y a pas de problème Ensuite Epic Citadel Epic Citadel Je vous ai fait La capture d'écran Que vous avez pu voir Donc 36,1 FPS En 1920 Par 1136 En ultra high quality Comme d'hab Pousse au maximum Quand même Ça c'est fait 3D Mark Allez Ces applications Sont toujours un petit peu plus lente A lancer De toute façon On le voit sur les smartphones Et bah même sur les tablettes Pourtant c'est de l'Intel Comme quoi Stingshot Je m'en fous 888 Bah voilà Comme ça En high storm Extrême Le résultat Bah là il y est Vous pouvez voir Tout ça C'est fait Alors Real Racing Bah on va se faire un petit jeu Tant qu'à faire On a un grand écran Alors Real Racing Bah il n'y a pas de problème Ça tourne Plutôt bien C'est un vrai plaisir De jouer avec du 10 pouces Et ouais Vous allez voir les mecs Plus vous allez vieillir Plus les écrans chez vous Vont être grands Que ça soit la télé Les smartphones Et les tablettes Non il va y avoir Croyez moi sur parole Donc ouais C'est vrai que c'est un vrai plaisir De jouer à un jeu Comme Real Racing Sur une tablette Avec Alors Où il y en a qui vont dire Ouais mais c'est vachement lourd Et tout Bon non pas plus que ça Allez Ouais On va récupérer Plus tard Merci Unpokodi pognon Amateur Bon j'en étais là Mais peut-être faire autre chose Non Bon Allez On va faire ça Participer Course La petite BM de Keke Ah il y a un concurrent Faut lui mettre le compte Autodrome de Dubaï Alors Peut-être changer de vue Je m'en fous Moi c'est pas J'ai même pas vu Ce qu'il fallait faire Oh là J'ai fait le gourmand J'ai fait le gourmand Bref Alors attendez On va changer de vue Voilà Allez dégage Allez un petit dérapage Pour la fin Voilà Donc Ouais allez On s'en fout On s'en fout Donc vous avez pu le voir C'est fluide C'est nickel Franchement Il n'y a rien à dire Non Tu veux pas Merci Voilà Donc en jeu C'est impeccable Franchement C'est super plaisant Donc Ah oui vous avez pu le voir Il y a le tiroir d'appli C'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer Donc le tiroir d'appli Il est bel et bien présent Il est là C'est plutôt une bonne C'est bien Touche retour Touche home Les téléchargements Tout ce qui est ouvert en bas Voilà La wifi Le niveau de batterie Display tester Bah vous vous doutez bien Qu'avec une taille d'écran pareil Et tout Bah c'est Bah c'est sympa quand même Vous voyez On va monter la luminosité Et franchement Même en plein soleil Ouais c'est bien flashy C'est Ah c'est joli Petit coup de coeur Quand même Pour cette Cette chouille J'aime beaucoup Comme dirait l'autre Alors Contraste Saturation Bon bah là c'est bel et bien Vous voyez C'est juste Magnifique Bon on va pas S'éterniser là dessus L'angle L'angle Ouais ça peut être important Sur une tablette aussi Vous voyez Je sais pas si on verra Avec tous les reflets Mais l'angle Il est juste parfait Allez Dégage Ensuite Bon évidemment La petite pub Euh Multi-touch Alors bah là On est sur un écran 10 points multi-touch Donc ça c'est Très très bonne chose Z-device Bon ça va vous permettre De voir Qu'il n'y a pas De boussole dessus Ok Donc pas de boussole Accéléromètre Bien entendu Voilà Bon après Voilà je pense qu'on a fait Tout le tour Peut-être vous montrer Ouais L'appareil photo Mais Voilà Donc franchement C'est pas C'est pas la folie Donc appareil photo Vidéo Euh Hop Ici Voilà Salut les copains Donc Euh Wow j'ai le nez tout rouge Ouais non C'est pas la picole Ni la fumette d'ailleurs Peut-être mi-mètre Euh Donc comme vous pouvez le voir C'est pas Folichon C'est pas terrible Ah avec les lunettes Je vois un peu mieux Bon Prendre des photos avec ça Ça n'a vraiment Aucun intérêt Par contre en Skype Ça fonctionne plutôt bien Nos problèmes Maux là-dessus Bon On a fait tout le tour WPS Office La ROM Elle est super propre Ça tourne super bien Il n'y a vraiment rien à dire C'est un petit coup de cœur Pour cette remix OS Moi j'aime beaucoup 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 Voilà Alors Mes conclusions Pour cette Chewy H6 Pro Donc En termes d'autonomie Et bah Je vous l'ai dit Tout à l'heure 4-5 heures en utilisation intensive Après 2-3 jours tranquille Sans forcer Écran magnifique Full HD Le CPU Bon C'est pas un foudre de guerre Certes C'est le Z8300 De chez Intel C'est le X5 Mais Il a l'avantage De tout faire tourner Quand même Après vous faire tourner Un gros jeu sous Windows Bof Pas trop 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 l'intérêt Vu qu'il y a Android Bon après il y en a qui vont me dire Ouais mais il n'y a pas le jeu Sur Android Ouais ok Je suis d'accord avec vous Mais bon Voilà Les 4Go de RAM La possibilité de rajouter une carte SD C'est quand même une bonne chose Pas de Pas de 3G Dessus Ouais bon Que de la Wifi Je vais rien dire de plus Dessus Le prix Le prix Il est plutôt Très intéressant Waouh Je tape dans ma C'est la fête aujourd'hui Moi je vous le dis Elle est au prix de 169,73€ Sur la boutique Everbuying On peut aller faire un petit saut N'oubliez pas Vous avez le lien d'affiliation Juste en dessous Vous pouvez vous abonner ici Mettre un petit pouce en l'air Laissez votre commentaire Vous voyez bon Les tablettes Je n'ai pas l'habitude de les faire Voilà Là c'est plutôt une présentation à la vague Comme je te pousse En même temps Voilà Moi je suis vraiment axé Sur les smartphones Les tablettes c'est bien aussi Mais bon Je trouve que ça passe Un petit peu de mode Mais bon Je préfère les petits laptops C'est quand même plus sympa Quand même Que dire de plus Bah rien Allez faire un tour chez Everbuying Faites vous plaisir Ça tourne bien quand même Il n'y a pas de problème Et à moins de 170 boules Il n'y a quand même rien à dire C'est plutôt joli Voilà C'était Tchernel Geek Lachine Android N'hésitez pas à partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Google, Facebook, Twitter Comme d'habitude Moi je fais la bise A ma petite sauce Bénédicte Tablette Milka Poulain Elle se reconnaîtra Et puis elle va se marrer Voilà A bientôt Salut les copains Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501